Avec ma copine, on a été plusieurs à une firée, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire en entier, mais on est allé s'installer avec mon indemnité de licenciement. On a acheté un petit moulin au bord d'une rivière, dans une prairie, entourée d'un rideau d'arbres et de deux hectares de forêt. Et moi qui ai toujours vécu dans un HLM, mes parents voulaient dans un F2, ils m'avaient filé la chambre, ils dormaient dans un clic-clac dans le salon, ça me donne l'ambiance. Moi qui ai toujours, toujours été ça, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie propriétaire. Et c'est un drôle de truc la propriété, ça nous change. D'abord j'ai arrêté de dire la propriété c'est le vol. Je disais plutôt la propriété c'est une conquête des travailleurs. J'avais un mal fou, j'ai mis un temps fou à réaliser, je ne sais même pas si je suis encore clair avec ça aujourd'hui, que cet endroit, ce petit morceau de la planète, qui est un petit paradis, est un moi. C'est un truc hyper bizarre. Cet arbre, j'ai dit, t'as d'arbre, cet arbre est un moi, il y a un moi. Alors au début je signais les feuilles des arbres. Prends les pages, prends les pages, prends les pages, prends les pages. Ah mais c'est bizarre la propriété, tu vois, t'étais au milieu de nulle part, mais tu connais exactement les limites de cadastre de ton truc, mais t'étais au milieu de plein de trucs. T'as des gens qui se baladent, rarement, c'est un endroit très désert, ils se disent, il y a un pied chez toi, tu fais, ah pourquoi il est chez moi ? C'est un surveiller, hein, c'est un côté. Donc je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie avec du temps et de l'argent. Du temps, parce que j'avais les asséliques, 30 mois, 30 mois d'asséliques. Et puis alors à l'époque, moi j'étais extrêmement clair avec le fait que les asséliques c'est une assurance. C'est comme ta bagnole, tu pètes ton assurance. Voilà, donc c'est un droit voté par un parlement dans le cadre d'une loi constitutionnelle. Si tu tombes au chômage, t'as une indemnité sans avoir à prouver quoi que ce soit. Sans ça, c'est plus un droit. C'est autre chose, c'est un contrat. Mais le contrat, c'est le contraire de la loi. Attention. Ceux qui ont mon âge se rappellent que quand on allait au chômage, on allait pointer au chômage. Vous vous rappelez ce qu'on allait ? Il y allait, il mettait un tampon, il me barrait. Il n'est pas prouvé, je ne sais pas quoi. Alors vous allez me dire, c'est plus comme ça le jour du jour. Oui, je sais, je sais. Mais pourquoi ? Parce que moi quand je me suis inscrit au chômage, c'était encore la NPE, c'était en train de passer avec cette saloperie de fusion. C'est dit qu'à NPE, celui qui doit t'aider, les fonctionnaires de la NPE, c'était des gens soucieux d'une politique publique de l'emploi. Tu les mets avec le financier comptable en même temps. C'est dit, quand tu mets le crocodile et l'éléphant, c'est qu'ils gagnent. Et donc, moi je suis arrivé à ce moment-là, je viens m'inscrire, moi, tu vois. Popom, popom, bonjour, je viens m'inscrire pour faire 30 mois de hamac. Mais sans culpabiliser, il y a une demi-seconde. En plus, vous savez bien qu'on ne fait pas ça. Je n'ai jamais autant bossé, je suis incapable d'arrêter. La seule chose que je n'ai jamais fait en 30 mois d'essai de me foutre dans un canapé avec un bouquin dans la pleine nuit. Je passais mon temps et j'étais complètement hyperactif. J'ai coupé du bois, du bois, du bois. Et puis, j'ai créé le pavé. Enfin bref, les chômeurs, sans tout, sont des inactifs. Il faut arrêter le délire. C'est là qu'on fait enfin le travail intelligemment pour moi. Et donc, je suis allé à la NPE. Je dis, bonjour, je viens m'inscrire. Et la fille, elle me dit, d'accord, est-ce que vous voulez signer un part ? Vous vous rappelez de ça ? 2001, là, le part, plan d'aide autour d'un point. Je lui dis, non, je ne vais rien signer, je viens m'inscrire. Je viens toucher ma thune, faire du hamac. Je m'inscrire, je m'inscrire, je m'inscrire, je m'inscrire. Pourquoi vous voulez me faire signer des trucs, c'est quoi ? Elle me dit, si vous le signez, le part, vous avez le choix. Vous pouvez le signer ou pas le signer. Si vous le signez, vos allocations ne seront pas dégressives. Pendant 30 mois, vous toucherez la même somme. Si vous ne le signez pas, ça va baisser. C'est son arnaque. C'est quoi l'idée du choix, là ? Non mais, il fallait être Marx plus 12 comme moi, d'accord ? J'avais créé le groupe Attaque à carré, tu vois, évidemment, je connaissais le plan, on en parlait déjà. Surtout, surtout pas signer cette merde. Donc j'ai dit, non, je ne sais pas. Pas de problème. Tu veux gagner, moi ? Oui, ça va. J'avais des bons assédits, j'avais un bon salaire, j'allais gagner un peu moins. Alors, on tape, je ne m'engage à rien avec vous, je t'emmerde. Je vais dire, je prends mon droit, tu te tais. Mais alors, la petite, la pauvre femme qui a trois membres, etc., à faire bouffer, qui a été abandonnée par son mari, tout le merdier, évidemment qu'elle l'a signé le truc. Puis elle a eu raison, évidemment. Mais c'est dégueulasse de le présenter comme un chône. Parce que vous savez ce qui s'est passé, c'est que tout le monde l'a signé, évidemment, puisque ça conditionnait le maintien des allocations. Tout le monde l'a signé. Et donc, au bout de deux ans, puisque tout le monde l'a signé, ils ont arrêté de le proposer, c'est une manière automatique. Et hop, on a une logique de contrat. Tu cherches du boulot, sinon tu viens, mais c'est plus un droit. Donc demain, c'est un d'entre vous qui sont à Pôle emploi, vous allez à Pôle emploi, j'ai vu la courbe de lopage, je vais prendre ma tue et je vais faire du hamac. Et je vous emmerde, parce que c'est mon droit.